Dans la suite de notre playlist dédiée au VBT, nous continuons la présentation des différents outils qu'il est possible d'utiliser sur le terrain. Et nous voyons aujourd'hui une nouvelle technologie à travers le Flex de GymAware. Bienvenue dans Prepay Performance. GymAware est connu et reconnu dans le domaine du Velocity Based Training. Et pour cause, leur capteur filaire est aujourd'hui le goal standard lorsqu'il s'agit d'entraînement basé sur la vitesse. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas le capteur filaire que l'on va vous présenter, mais un outil bien plus abordable financièrement, le FlexStronger. Mais ce n'est pas seulement un produit moins haut de gamme que propose GymAware avec le Flex, mais bien une technologie totalement différente et sans fil. Nous allons tenter dans cette vidéo de vous le présenter et de vous faire comprendre la philosophie du Flex. Je voudrais bien entendu remercier GymAware d'avoir accepté de nous envoyer un capteur pour cette vidéo ainsi que pour les futures vidéos de notre playlist VBT. Qui plus est, vous verrez à la fin de cette vidéo que ce n'est pas le seul arrangement qu'ils nous ont proposé et ça devrait vous intéresser. C'était une démarche peu commune pour nous car nous avons échangé avec l'Australie à l'autre bout du monde. Et bien entendu à des heures bien trop tardives. Et toute cette démarche a été très sympathique et bienveillante. Un très grand merci à eux pour leur confiance dans cette aventure. Passons donc à la présentation du Flex. On retrouve dans le carton d'expédition du Flex tout un tas d'accessoires. Tout d'abord un t-shirt de la marque, ainsi qu'un poster et deux marque-pages proposant les zones de travail en VBT. On y trouve également un outil très pratique, le Clutch It. Il permet, en collant une petite surface au dos de son smartphone ou de sa coque de protection, de venir l'aimanter sur une cage un poids durant notre séance. Un allié qui peut paraître gadget mais dont vous ne pourrez plus vous passer lorsque vous l'aurez utilisé. Ensuite, on retrouve le tapis réflecteur dont nous aurons besoin pour la technologie laser, ainsi que le capteur Flex et son câble de recharge. Il est fourni dans une pochette de transport très solide, Deluxe, comme précisé par la marque. Et en effet, avec un tel renfort, on n'a pas trop d'inquiétude à l'idée de transporter son matériel. Bref, un package très chargé et qui fait très plaisir lorsque l'on passe commande, on en a pour son argent. La technologie laser consiste à refléter un faisceau lumineux sur une surface réflectrice. Vous l'aurez compris, ça veut donc dire que nous placerons le capteur à l'extrémité de notre barre, ainsi que le tapis réflecteur par terre, en dessous du capteur. Le tapis mesure 1m20 de long, ce qui permet tout de même une amplitude suffisante pour la grande majorité des mouvements de musculation. Il faut savoir que la technologie laser optique est très récente dans le domaine du VBT. La majorité des capteurs, comme nous l'avions vu, sont soit filaires, soit basés sur l'accélérométrie avec des centrales inertielles. Également, d'autres solutions alternatives existent avec du traitement vidéo. Nous verrons bientôt dans un format dédié aux différentes technologies les points forts et faibles de chacune d'elles. Néanmoins, cette technologie laser est une alternative très prometteuse. Comme souvent, il est encore nécessaire de continuer les études de validité et de reproductibilité, car elles sont peu nombreuses. Pour les intéresser, comme d'habitude, je vous les ai mises en description de la vidéo. Et comme ces outils connaissent des mises à jour fréquentes, certaines valeurs n'ont pas encore été investiguées. Mais en termes d'utilisation, le flex est déjà très répandu chez les pratiquants de Velocity Base Trilling. Lorsque j'allume le capteur, celui-ci fait un très léger bruit pour dire qu'il est actif, mais pas encore placé au-dessus du tapis. Une fois le tapis installé et le capteur synchronisé à l'application, il devient totalement silencieux. Il sera immédiatement prêt à l'emploi. Lorsque l'on lance l'application Flex pour débuter un entraînement, nous allons avoir trois possibilités. Tout d'abord le mode entraînement classique, dans lequel nous retrouvons une très large variété d'exercices, ainsi qu'un second onglet avec les derniers exercices réalisés. Nous aurons également le mode favori, où l'on pourra créer ses propres séances d'entraînement. C'est un point qui peut faire gagner énormément de temps lorsque l'on a effectué le travail de création en amont. Par exemple, si au début d'un cycle, on prend le temps de renseigner les différentes séances qu'il comprend, sur le terrain, on pourra tout simplement lancer l'entraînement et ne plus se soucier à fouiller parmi les exercices. Qui plus est, un autre point très intéressant est qu'on a la possibilité d'aller ajouter des entraînements à partir de la communauté d'utilisateurs. Lorsque l'on mettra une étoile de favori sur l'entraînement d'un membre utilisateur du flex, on pourra le retrouver dans ce second onglet des favoris. Attention ici, évidemment, de ne pas réaliser n'importe quel type de séance si l'on n'a pas l'expérience requise. Comme toujours, l'entraînement qui vous sera pertinent sera celui en lien avec vos besoins. Mais pour varier le contenu ou s'inspirer de l'expertise de certains préparateurs physiques, ce peut être un outil intéressant. Enfin, la troisième possibilité sera de réaliser immédiatement un test de 1RM à partir d'une charge comprise entre 50 et 80% de votre 1RM estimé. Évidemment, il s'agira toujours de la déplacer le plus rapidement possible pour faire une estimation de l'1RM à partir des données de vitesse et de charge. Durant la séance, un point qui peut interroger c'est le fait que le capteur soit placé à l'extrémité de la barre. Donc, dès qu'on fait varier la charge, on doit retirer et réinstaller le flex. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on le retire, l'application comprend qu'on est en train de changer de charge. Ainsi, une fenêtre pop et nous demande automatiquement quelle est la nouvelle charge présente sur la barre. Ça permet donc de ne jamais oublier de modifier l'information de charge entre les différentes séries. Il est possible pendant votre entraînement de filmer votre pratiquant durant la réalisation d'un exercice. Pour ce faire, vous trouvez une petite caméra en haut à gauche de l'encart de pratique. En cliquant dessus, vous allez arriver immédiatement sur un écran de vidéo sur lequel vous pourrez choisir de la disposition de vos informations de charge de vitesse instantanée, de série et de répétition. Vous pourrez donc cumuler des informations visuelles, de techniques, à des performances chiffrées. On retrouvera l'ensemble des vidéos dans l'onglet médias de l'application. Mais attention, ce n'est pas tout. Le flex est également compatible avec l'application GymAware, c'est-à-dire l'application dédiée au capteur filaire. Pour ceux qui seraient déjà habitués à cette application, parce qu'ils travaillent ou ont travaillé avec le capteur filaire, ça peut donc être une prise en main facilitée. On retrouvera les différents menus et variables d'entraînement directement sur l'écran principal. Nous pourrons vous présenter cette application plus en profondeur si l'on a l'opportunité de tester le capteur filaire dans cette série. Pour en revenir à l'application FlexStronger maintenant, il est possible de pratiquer à plusieurs avec le BodyMud. C'est un point très intéressant pour ne pas avoir besoin que chaque athlète soit équipé de son application. Dans ce cas, par groupe de 3 maximum, on ajoute les pratiquants dans l'encart en haut à droite. Évidemment, ça sous-entend que les membres ont chacun un compte sur l'application Flex et sont donc visibles dans la communauté. Pour être visible dans les paramètres, il faudra mettre Profil public. Ensuite, il faudra ajouter les autres pratiquants en amis dans la base de données des utilisateurs. Une fois ceci ajouté, il suffira en haut à droite d'une session d'entraînement de cliquer sur l'icône et d'ajouter les deux participants. À chaque série, on cliquera en haut à droite pour passer d'un pratiquant à un autre. À la fin de l'entraînement, chacun aura ses performances de séance synchronisées dans sa propre application. C'est évidemment une possibilité très puissante pour un coach sportif ou un préparateur physique qui travaillerait en sport collectif. En ce qui concerne le bilan de séance maintenant, nous obtiendrons différents types d'informations. Par exemple, sur cette séance qui ne comprend qu'un seul exercice, ici pour la vidéo, en méthode 3-7 en développé couché, précédé d'un échauffement, nous obtiendrons évidemment le tonnage ainsi que le nombre de séries et de répétitions. Un indicateur très intéressant, ce sera la part de travail par zone d'intensité, ici aux 3 quarts en puissance et un quart en force. Nous y reviendrons tout à l'heure. Vous pourrez bien entendu retourner plus précisément dans chacune des séries pour regarder le détail, avec ici des longueurs de trajet moteur et les différentes informations de charge, puissance et vitesse. Dans le second onglet, vous aurez une information de votre vitesse moyenne sur la série ou sur l'ensemble des séries ou des répétitions en appuyant sur Last Set. Vous aurez la même logique pour la puissance, la longueur des trajets moteurs, le déroulé de votre séance et enfin une information technique sur le trajet moteur. Des informations précieuses pour l'entraînement et la quantification de la charge. Vous pouvez également constater que tout en bas de votre résumé de séance, vous avez 3 points de suspension. C'est ici que l'on pourra exporter nos données si on souhaite les retraiter personnellement. On n'aura qu'à cliquer sur Export, puis choisir si l'on exporte uniquement la dernière séance ou sélectionner plusieurs séances. Là, on recevra un mail de la part de Flex avec le lien de téléchargement pour récupérer nos données en CSV. Tout d'abord, il est important de mettre en avant le package proposé par Flex lorsque l'on passe commande. En effet, dans la plupart des marques, vous recevez l'outil ainsi que la pochette de protection. Ici, on retrouve le clutch sheet qui permet de fixer son smartphone n'importe où durant sa séance, un t-shirt, un poster, des marque-pages ou des pence-bêtes. Bref, si ça ne fait évidemment pas un argument d'achat en faveur du Flex, car ce sont des ajouts dont on pourrait se passer, c'est tout de même très appréciable. On a vraiment la sensation d'être dorlotté lorsque l'on déballe son matériel. Un autre point fort de l'application Flex, c'est la qualité de son résumé de séance. En effet, comparativement au Vitru Fit ou au Beast Sensor que nous avions déjà testé sur la chaîne, on va ici retrouver notre résumé de séance classique à partir du nombre de séries, répétitions, charges utilisées, mais également d'autres indicateurs d'analyse, comme la vitesse ou la puissance moyenne sur l'ensemble de l'exercice, que l'on pourra également apprécier par série et donc par charge. On retrouvera la même logique concernant les distances moyennes des trajets moteurs. Un autre indicateur très intéressant à surveiller dans le temps et notamment en lien avec la planification d'entraînement, ce sera la répartition du type d'entraînement réalisé. De façon très claire, il nous précisera combien de pourcentages nous avons passé par zone, ce qui sera pertinent à confronter avec l'objectif de base de notre séance ou notre cycle. Enfin, nous retrouverons aussi une analyse des trajets moteurs et l'on pourra facilement confronter les données de deux séances consécutives puisqu'il est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs résumés de séances simultanément. Bref, un historique très clair et bien fourni qui permettra une multitude d'analyses pour la quantification de la charge d'entraînement. Bien entendu, un autre point fort que j'ai apprécié sur l'application Flex, c'est le body mode. Lorsque l'on travaille en sport collectif, par exemple, l'instauration du VBT peut parfois être complexe. Et même s'il existe des applications dédiées aux équipes dans plusieurs marques, notamment GymWare, ce sont souvent des coûts importants. Et toutes les structures ou associations ne peuvent pas forcément se permettre de payer 200 ou 300 euros par an uniquement pour faciliter la mise en place du VBT. Ici, avec le Flex, on peut tout à fait penser notre séance à partir d'une organisation en groupe de travail. On peut très bien imaginer proposer des séances en atelier où nos athlètes passent 3 par 3 avec un seul capteur et un seul smartphone ou tablette. Bien entendu, nous n'aurons pas la simplicité de récupérer l'ensemble des données des joueurs dans une seule application. Mais nous aurons tout de même une solution alternative qui conviendra certainement à différentes situations. Enfin, un vrai point fort de coaching, c'est évidemment le fait de pouvoir filmer et synchroniser la performance réalisée. C'est un outil qui permet d'entrevoir des possibilités multiples. On peut très bien envisager du travail à distance avec ce type de matériel. Lors de stages à l'étranger ou de vacances, on peut continuer de partager des informations d'entraînement avec son coach. De façon plus ludique et grand public, on peut penser à du partage de performances sur les réseaux sociaux. Ou encore, emmagasiner des informations de progression sur le long terme dans un cursus de formation. Bref, c'est une application extrêmement puissante du VBT. Le premier point négatif qui était sorti sur internet lors de la sortie du Flex, c'est évidemment le fait de devoir faire attention et de déplacer son tapis en même temps que son capteur lors d'une séance. En réalité, dans la pratique, je vous avoue ne pas y avoir du tout pensé. C'est assez instinctif et la marge de manœuvre offerte par la dimension du tapis fait très rapidement oublier le fait qu'il est là. Mais bien entendu, libre à chacun d'y voir un inconvénient en fonction de sa pratique de l'entraînement. Un vrai aspect limitatif que j'y ai vu, c'est bien sûr le fait qu'il soit réservé aux barres olympiques. Il ne s'adaptera qu'aux barres de 50 mm de diamètre et pas celles de 28, etc. Personnellement, sur la pratique du VBT, je n'utilise la vitesse que sur les gros exercices polyarticulaires. Le soulevé de terre, les mouvements d'haltérophilie, le tirage de boue, etc. Donc, j'utilise toujours des barres olympiques ou la trappe barre. Cependant, on peut penser à ceux qui souhaiteraient faire du VBT sur d'autres types de mouvements ou également avec des publics jeunes mais sans barres et poids d'initiation. Ça peut, dans ces cas-là, être une limite. Enfin, un petit détail dont on a pu se rendre compte pendant la semaine de canicule, c'est qu'avec les grosses chaleurs, le joint du capteur avait légèrement gonflé. Ça devenait donc beaucoup plus difficile de mettre et retirer le capteur de la barre. Évidemment, c'est un détail et c'était ici par rapport à des conditions exceptionnelles mais c'est important de le dire. Personnellement, je trouve que le parti pris de Jimoware avec son capteur Flex est très intéressant. Je vous avoue que lorsque ce capteur est sorti, je n'ai pas bien compris le parti pris de Jimoware de proposer un capteur plus entrée de gamme ayant une telle notoriété dans le domaine du VBT. Mais après avoir testé le Flex durant quelques semaines maintenant, je trouve la proposition très pertinente. Tout d'abord, ils permettent un travail de groupe sans achat supplémentaire. Ce qui n'est pas proposé par l'ensemble des produits concurrents. D'ailleurs, Jimoware aussi propose un format team payant. Ici, on a une réelle alternative pour tout de même faciliter la pratique sur le terrain sans brader leurs produits phares. Également, on retrouve l'aspect vidéo synchronisé aux données du VBT qui est une plus-value que j'estime personnellement exceptionnelle. Ça nous permet d'entrevoir de réelles alternatives dans le domaine du coaching et de la préparation physique. Et bien sûr, enfin, le fait que le package comprenne des goodies qui aident à la pratique du VBT. Ce sont des détails bien entendu, mais lorsque l'on dépense plusieurs centaines d'euros dans un outil, on est toujours ravi des petits plus. Et puisque je vous parle du prix, c'est le moment de vous partager une offre commerciale. En effet, à travers cet échange, Jimoware offre à la communauté de prépa et performance une réduction de 5% ainsi qu'un pack de transport offert. Ça représente une valeur de 50 euros de réduction. En clair, c'est le package complet au prix du flex uniquement. Et bien entendu, cette réduction de 5% sera valable sur l'ensemble de la boutique. Pour y avoir accès, vous n'aurez qu'à renseigner le code PREPA5 au moment de passer commande. Et bien sûr, vous retrouverez l'ensemble des informations dans la description de la vidéo. En conclusion, on peut dire que le Flex Stronger est un outil très intéressant pour débuter dans le Velocity Based Training. Avec une philosophie différente du capteur filaire, il permet à moindre coût d'avoir accès à beaucoup de possibilités techniques. Robuste et facilement transportable, on pourra sans souci le laisser au fond du sac et le transporter partout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le flex pourra vous être utile. Comme d'habitude, pour nous soutenir dans le développement des vidéos, likez, commentez et partagez notre contenu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! La technologie laser La technologie laser consiste à refléter. La technologie la... La techn... Ça va être long. On peut très bien imaginer... La technologie laser La technologie laser La technologie laser – Sous-titrage FR 2021